Début d'après-midi, François Bayrou arrive à l'Anse et dès le début de sa visite, le ton est donné. Vous voyez bien que depuis dimanche dernier, ce qui apparaît depuis les résultats du premier tour, qui était totalement inattendu avant, c'est que c'est possible. Possible de s'imposer dans ce bassin minier pour les candidats de La République en marche, qui entourent cet après-midi le garde des Sceaux. Et tu vois, heureusement qu'on a tenu compte. Patrick De Bruyne, le fidèle du Baudem, Anne Roquet et Coralie Rambert, les novices en politique, tous belles surprises du premier tour pour le mouvement présidentiel, mais tous confrontés à candidats du Front National au second tour. Nous avons accompli l'impossible la semaine dernière, à savoir de passer le premier tour. Il nous reste le possible à accomplir. D'où l'importance des soutiens. C'est important, ça marque effectivement le soutien et du gouvernement et de l'ensemble des partis politiques. La prise de conscience qu'au national, nous avons besoin d'aide et que, contrairement à ce qu'on vous vend à longueur de journée, le bassin minier n'est pas déserté et que les élus et les ministres, notamment, ont bien conscience qu'il faut venir travailler ici, qu'ils vont venir travailler avec nous, la main dans la main. Un message que François Bayrou est venu porter un peu plus tard aux candidats et aux électeurs du Bruésie et du Bétunois. Ce qui se passe en ce moment, c'est quelque chose qu'on a attendu depuis très longtemps. Pour La République En Marche et François Bayrou, c'est sûr, l'optimisme est de mise. Marguerite pourra attester que je lui dis depuis plus de dix ans qu'elle sera députée du Pas-de-Calais. Reste à ne pas manquer la dernière marche jusqu'à l'Assemblée nationale. Et c'est un moment très important, très impressionnant.